Grain d'espoir, un balado soutenu par Sanko et Chaussures Rubino. Je ne suis pas paresseux, moi je suis le cannabis, je suis lâche. La différence que je vais me donner, c'est que le paresseux, pour éviter de se faire à manger, il va câler une pizza. Le lâche va se convaincre qu'il n'a pas faim. Je me convaincre que je n'ai pas de problème, je me convaincre que je suis correct dans ma misérable vie, que je n'ai pas de projet, que je n'ai pas d'ambition et que ça me convient ma consommation. Je pensais que le problème venait de la substance, pas de moi. Je suis capable de le dire, que c'est de moi qui vient le problème. Puis après, le 8 janvier 2023, j'ai fait une tentative de suicide. J'avais deux couteaux sur le bord de ma gorge, prêts à m'égorger. J'étais étonnée de souffrir. C'est là que j'ai fait. Moi, je consomme pour chasser mes idées noires, mais ça me donne les couilles de passer à l'acte. C'est là que j'ai décidé, non, j'ai besoin d'aide. Salut tout le monde, bienvenue à Grain d'espoir. J'en profite pour vous parler du café Crain d'espoir, qui est disponible sur notre site web. Je vous mets le lien ici. Et bien, tous les profits vont pour lutter contre la dépendance. Alors aujourd'hui, on a un super de bel épisode. Je vais le mettre par terre. Hein? Salut, Ève. Ça va bien? Salut, Angelo. Ça avait de l'air stressant, ton intro. C'est ma première intro, Esprit. J'ai-tu bien fait de ça? Bienvenue. C'était parfait. Je te dirais 7 sur 10. C'était parfait. Ça passe. Comme la poutine d'Olivier Primo. C'est mieux que 3 sur 10. Fait qu'aujourd'hui, on va jaser avec mon beau Hubert Gélina, qui est un bon ami à moi, que j'ai rencontré. À un moment donné, je filmais un film qui était ma première expérience d'actrice. J'étais très nerveuse et on devait passer deux semaines au Parmas pour le tournage. Fait que j'allais être seule avec ma première question, s'il y a-tu l'Internet pour faire du meeting en ligne. Et je m'inquiétais beaucoup pour ça. Puis les gens m'ont dit, ah, bien, il y a quelqu'un qui a un problème de dépendance qui va être là aussi, un acteur qui va jouer avec toi. Et Hubert et moi, on était le même tout le long du tournage. Puis je pense que s'il n'avait pas été là, il y aurait eu des chances de rechute de mon côté. Je ne sais pas du sien. Fait que ça m'a sauvé la vie. Puis aujourd'hui, c'est mon coach d'acting. Puis c'est le bel acteur, Hubert. Merci, Yves. Fait qu'Hubert, il est plus jeune. C'est ça que je trouve extraordinaire. C'est qu'il est plus dans son programme que moi, presque. Puis il a 22 ans. Puis il a combien de temps, là, ta prochaine année? Aujourd'hui, j'ai huit mois de toute substance qui alterne mon comportement, y compris le gambling. C'est extraordinaire. C'était cool quand tu m'as envoyé, dans le fond, un petit peu la bio d'Hubert. C'était assez exceptionnel parce qu'il a seulement 22 ans, puis il se décrit comme alcoolique, toxicomane, narcomane, pharmacodépendant, gambler et dépendant affectif. Finalement, l'infraternité, on dirait que c'est un beau all-dress. Moi, Hubert, je trouve ça incroyable. Mais j'ai envie de savoir comment ça se fait qu'à 22 ans, tu as traversé tellement d'épreuves que tu as finalement décidé de dire c'est assez. J'ai 22 ans, mais j'ai assez souffert. J'ai commencé très jeune. L'entier de mon secondaire, je me suis levé sur le Jack Daniel, laissé plusieurs substances, tout ce qui pouvait m'éloigner de moi-même. J'ai perdu plusieurs personnes. J'ai failli me perdre moi-même. Ça m'a pris cinq tentatives de suicide avant de comprendre qu'il était temps que j'arrête. Je suis du genre de compreneur. Oui, j'ai 22 ans, mais j'ai assez de vécu pour dire c'est assez. Aujourd'hui, je ne consomme pas. Ça fait bientôt un an que je me dis ça tous les jours, qu'aujourd'hui, je ne consommerai pas et que je le fais, que j'abdique, que je prends toutes les suggestions qui sont proposées, que je trouve correctes, qui me conviennent pour arrêter de consommer pour aujourd'hui. Wow. Puis qu'est-ce qui t'a fait prendre la décision, vraiment? La dernière, il y a huit mois, si tu nous ramènes à ta dernière cuite, ta dernière brosse, c'est quoi qui a fait que cette fois-là, tu as dit c'est assez? Dans le fond, moi, j'ai deux dates. J'ai la date que j'ai voulu arrêter de consommer, le 8 janvier 2023, que j'ai arrêté de boire de l'alcool, qui est ma substance de choix, que je pensais que c'était ça le problème. Parce que je pensais que le problème venait de la substance, pas de moi. Je suis capable de le dire que c'est de moi qui vient le problème. Puis après, le 8 janvier 2023, j'ai fait une tentative de suicide. J'avais deux couteaux sur le bord de ma gorge, prêts à m'égorger, prêts à m'enlever la vie. J'étais étonné de souffrir. C'est là que j'ai fait. Moi, je consomme pour chasser mes idées noires, mais ça me donne les couilles de passer à l'acte. C'est là que j'ai décidé, non, j'ai besoin d'aide. Je veux de l'aide. On m'a mis dans les CLSC, soit m'envoyer à la psychiatrie. La psychiatrie, j'ai déjà goûté. Puis ça, on va créer une nouvelle dépendance. Je suis un pharmacodépendant, comme tu l'as dit. Donc, m'a plugé sur des Valium, sur le Lativan, ça veut juste me créer une nouvelle dépendance. Ça ne soigne aucun de mes problèmes, c'est juste encore me gelé. J'ai décidé que je devais tout arrêter. Après ça, c'est un an plus tard. Moi, j'ai fait un an de meeting sans parler à personne. J'ai fait des AA, que je ne consommais pas d'alcool, mais j'étais encore souffrant parce que je ne parlais pas à personne. Je ne disais pas ce que c'était mes problèmes. J'avais personne à qui me confier, puis je fumais encore du cannabis. Tu sais, après ça, j'étais écœuré. J'étais écœuré d'encore souffrir. Puis là, j'ai commencé à abdiquer le programme au complet. J'ai découvert l'éco-canomane anonyme qui parle de toutes les substances qui atteignent leur comportement. C'est ça que j'aurais dit que tant que j'étais gelé, je ne pouvais pas m'aimer. Parce que ne pas avoir de la confiance en moi, ça me prend de la conscience de moi. Quand je suis sur le cannabis, je n'ai pas aucune conscience de moi-même. Je suis loin de moi-même. Je ne suis pas paresseux. Moi, je suis le cannabis, je suis lâche. La différence que j'aime donner, c'est que le paresseux, pour éviter de se faire à manger, il va caller une pizza. Le large va se convaincre qu'il n'a pas faim. Je me convainc que je n'ai pas de problème. Je me convainc que je suis correct dans ma misérable vie, que je n'ai pas de projet, que je n'ai pas d'ambition, puis ça me convient ma consommation. C'est là que je me suis écœuré de tout ça. C'est le 2 janvier 2024 que j'ai tout arrêté. T'es une sagesse pour 22 ans. Puis qu'est-ce qui t'a poussé à franchir la porte de ton premier meeting? T'as parlé de A.A. Oui, c'est mon rendez-vous en CLSC qu'on m'avait suggéré la réduction des méfaits. Moi, ça faisait 4 mois que je n'avais pas consommé d'alcool, puis on m'avait mis dans la tête que je pouvais consommer les fins de semaine entouré d'amis. J'avais juste assez de raisonnement dans ma tête pour me dire non, je ne suis pas capable de faire ça. J'ai essayé toute ma vie, essayé de gérer ma consommation. Je suis impuissant devant l'alcool. Moi, je ne suis pas capable. Je suis encore né de les meetings. Je n'ai pas de parents qui sont alcooliques. Je n'ai aucun proche de ma famille qui est alcoolique ou toxicomane. Je ne connaissais pas ça, mais je le savais que moi, je n'étais pas capable. Il y a quelque chose en-dedans de moi qui me dit non, tu n'es pas capable de prendre juste un verre. Je suis impuissant. Je suis impuissant. Je me suis chicané avec mon intervenante. Je lui ai dit, « Tu sais, ce que tu connais là-dedans ? » pour me suggérer quoi que ce soit. Je le savais que ça me prenait un alcoolique pour me comprendre, un toxicomane pour me comprendre. C'est là qu'on me suggérait d'aller voir les haas. J'ai pris tout mon courage, mon humilité. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est la capacibilité de les vaincre, c'est peur. Je suis terrifié, terrifié. J'arrive avec ma capuche et mes lunettes de soleil. Je ne suis pas bien, je ne suis pas bien. Ça ne me tente pas d'y aller. C'est anonyme au bout. Tu ne peux pas parler à personne. C'est anonyme. C'est ça que je comprends. Je ne connais pas ses fraternités. Je ne peux pas parler à personne. Je cherche la salle, je cherche la salle. C'est en haut d'une épicerie. Je cherche la salle. Je demande une commise. « C'est où le meeting des haas ? » Elle demande à sa collègue. « C'est où le meeting des haas ? » Il y a un jeune site qui s'est... Je ne dirais pas que je rentre dans mon char. « Non, non, c'est en haut. » Je trouve la salle. C'était-tu à Laval ? C'était à Blinville. À Blinville. Je cherchais son meeting guide. Elle m'en intervente. Elle m'avait parlé des meeting guides. C'est juste les haas. C'est juste les haas. Je ne connaissais rien. Tu n'étais pas dans un seul déglis. C'était dans un haut d'une épicerie. Un haut d'une épicerie. Je rêve là. C'est quoi ça ? Il y avait sûrement des pécoles là-dedans. Il y avait tout. C'est juste là que j'ai compris. Il y a du monde qui parle le même langage que moi. C'est particulier. Je vais prendre la balle au bon. Ton premier meeting est dans DAA. Tu fais du meeting, mais tu consommes. Je consomme du cannabis. OK. Je consomme du cannabis. Je suis arrivé dans DAA après quatre mois d'abstinence d'alcool. Est-ce que tu avais des appréhensions avant de traverser la porte de ton premier meeting ? Est-ce que tu t'es dit que ce n'était pas pour mon groupe d'âge ? C'est sûr que j'étais arrivé avec plein de craintes, mais j'étais arrivé au désespoir. Ça fait que c'était dans ma tête, moi, un meeting à A, c'était quatre petits vieux en chaise avec des nez de gaulers de d'or. Le nez enflé qui sont tout évachés, atroces. J'arrive là, puis il y a une couple de jeunes, pas de jeunes de mon âge, mais des trenteneurs, des quaranteneurs, puis des personnes avec un certain âge avec quand même plus de sagesse. Mais peu importe t'étais qui, si t'avais le même problème que moi, si t'en sortais, t'étais la personne que j'avais besoin. Moi, je ne me suis pas empêché à ça, puis à force de faire du meeting, je suis tombé sur des gens qui avaient plus mon âge, des jeunes. Ça fait que ta perception des meetings, tu dirais qu'elle a changé depuis... Absolument. Absolument. Puis c'est quoi qui t'a le plus surpris, ou raconte-nous une histoire qui t'a vraiment inspirée. Je te dirais, c'est l'arrivée de mes fioles. En bas d'un an, j'ai des gens qui me font confiance pour prendre en soin de leur établissement. J'ai, entre autres, deux jeunes de 17 ans. Fait que t'es parrain. Je suis parrain. Je suis parrainé, puis je peux parraîner maintenant à mon tour. Je redonne ce qu'on m'a donné depuis huit mois, parce que maintenant, depuis huit mois, je parle à du monde. Il y a un monsieur qui m'a approché qui m'a juste dit « je te vois, je te remarque ». Juste phrase-là, ça m'a fait « wow ». Fait que tu te sentais que t'étais reconnu. Oui. Il y avait quelqu'un qui t'écoute. T'avais un groupe d'appartenance. Oui. Puis là, tu te dis, t'as plusieurs fioles, malgré ta sobriété qui est quand même récente. Puis je pense pas qu'il y a de règles, qu'il faut que t'ailles un temps ou quoi que ce soit. Comment est-ce que t'as abordé ce rôle-là? Puis pour toi, qu'est-ce que ça représente, le parrainage? Ça t'apporte quoi dans ta vie? Comme je viens de dire, pour parrainer, il faut que je sois parrainé. Je peux pas transmettre quelque chose qui m'a pas été transmise. Puis au début, moi, j'étais incertain. Est-ce que je suis à l'auteur de pouvoir prendre ce rôle-là en main? Puis je suis seulement posé la question à mon fiol qui m'avait demandé « toi, c'est quoi tes attentes envers un parrain? » Il m'a répondu « c'est ce que tu fais déjà. Tu m'écoutes. Tu me donnes des conseils. Quand je t'en demande, tu me donnes pas d'ordre, tu me juges pas. T'es présent. T'as une disponibilité. Je suis capable de faire ça. Je suis capable de t'appeler et prendre cinq minutes de tes nouvelles. C'est juste ça. Quand t'arrives dans un meeting, moi, quand je suis arrivé, j'avais ce besoin de parler. J'avais pas besoin de me faire dire quoi faire. Pas dans mes débuts. Simplement qu'on m'écoute, qu'on me comprenne. C'est ça que j'apprends à mes fioles. Quand t'arrives, prends le temps d'arriver. T'es tout neuf, t'es déboussulé, t'es en train de dégeler. Fais-je prendre le temps de t'asseoir avec quelqu'un que tu fais confiance puis de se parler. Fais bien quelqu'un que tu fais confiance parce qu'il y a toutes sortes de monde dans un meeting. Tu sais pas sur qui tu peux tomber. Fais bien choisir tout le monde. Tu vas sortir d'une maison de thérapie ou quoi que ce soit. On va dire, prends un parrain, prends un parrain, prends un parrain. Prends une moraine, prends une moraine, prends une moraine. Choisis ton monde. Fais c'est la personne qui va tout te confier. Fais prends quelqu'un qui va pas te juger, qui a un parcours similaire au tien, qui va être capable de transmettre son message, comment lui, qui fait pour s'aider. Quelqu'un qui dégage de quoi, qui te fait une certaine confiance. Moi, le monsieur que j'ai choisi, il a un parcours similaire au mien. Je le vois qui est dans son programme. Je le vois avec un sourire puis une paix d'esprit. Je lui ai dit, c'est ça que j'ai besoin. Une paix d'esprit puis sourire enfin. Tu l'as connu où, ton parrain? C'est le monsieur qui m'a dit, je te vois, je te remarque. Dans mon meeting d'appartenance, qui est sur la même rue que mon bord d'appartenance. Fait que je sais, oui, je vais m'en voir au meeting. C'est un petit groupe-là et tu verres six jours par semaine. Fait que quand je m'en vais à mon meeting, je vois mon bord d'appartenance. Je dis non, je ne vais pas me rétabler où est-ce que je me suis détruit. Je choisis. Oui, je choisis ma place. Mais j'aime ça parce que dans la progression, moi, ce que je suggère souvent aux gens qui commencent une démarche avec des fraternités anonymes, c'est d'abord magazine une fraternité parce que chacune est différente puis je pense que tu l'as dit toi-même, quand tu as fait CA, une des choses extraordinaires que CA, ils ont fait, même s'ils utilisent beaucoup de littérature de AA, mais dans leur présentation, ils disent « La cocaïne et tout ce qui altère le comportement. » Ce qui n'est pas dit dans A. Dans A, on ne parle que d'alcool. Donc, ça laisse... Moi, je suis un crosseur professionnel. Fait que moi, la porte est ouverte, tu ne me dis pas « Je ne peux pas faire ça, donc je peux. » Tandis que dans CA, en disant « Cocaïne et tout ce qui altère le comportement », tu viens fermer un paquet de portes. Puis, donc là, tu as magasiné ta fraternité puis ensuite, tu t'es choisi un groupe d'appartenance où tu vas régulièrement. Tu commences soit à te connaître des gens où les gens commencent à te connaître puis ça, ça t'a ouvert la porte pour le parrainage. Donc, j'aime beaucoup cette progression-là. Je trouve qu'elle est très logique quand tu commences dans le programme. Fait que c'est un good job. Il y a beaucoup de monde qui juge qu'un parrain ou une marraine devrait avoir un certain temps d'abstinence, une certaine... C'est des suggestions. C'est juste des suggestions. Mais j'entends des gens qui sont très, très, très fermés à autre que leurs suggestions. Ça, je trouve ça extraordinaire d'avoir... Parce qu'en fait, moi, quand je consommais, si tu me disais de ne pas faire quelque chose, ne pèse pas sur le bouton rouge, c'est sûr que je pèse dessus. Fait que je trouve ça intéressant, cette idée-là, qu'il est tellement jeune, il n'a presque pas de sobriété, mais s'apprécie. Il est plus dans son programme que moi, à quelque part. Il sort des affaires. Des fois, je suis comme... OK. Après, c'est ça la différence aussi entre l'abstinence puis le rétablissement. Je pense que... Il n'y a pas de temps. Non, non, c'est ça. Qu'est-ce que je vois en ce moment du bar, c'est... Il y a des gens qui ont 20 ans d'abstinence, mais ils n'ont pas le même rétablissement. Ils font du meeting en maudit, mais ils n'ont pas de rétablissement. Du meeting de chasse, c'est ça. Tu dirais que c'est quoi les défis spécifiques auxquels les jeunes comme toi vont faire face quand ils essayent de rester sobres? C'est souvent, justement, c'est les conseils, les suggestions. Quand tu arrives, tu te fais souvent, OK, il est jeune, on va s'en occuper pour qu'il reste puis tu le bombardes de questions, tu le bombardes de suggestions, tu es encore... tu es en train de dégeler. Je n'ai pas besoin de me faire dire quoi faire. Je veux juste arriver puis respirer. Mais en dehors du meeting... En dehors du meeting... J'imagine que... Parce qu'il y a bien des jeunes qui vont dire, oui, mais j'ai 20 ans, comment je vais faire pour avoir du plaisir? Toutes mes amies consomment, je vais dans des fêtes. Mes activités, plus souvent d'alcool. Souvent, c'est interrelié à la consommation. Je parle pour moi parce que dans la vingtaine, c'était pas mal autour de la consommation, tout ce qui est le social. Fait que c'est quoi les principaux défis d'un jeune qui essaye de rester sobre? C'est justement, c'est devoir être confronté à la consommation tout le temps. Moi, j'ai toujours dit, ce n'est pas pas cher de consommer qu'il y en arrête d'en avoir autour de moi. J'ai dû me déshabituer rapidement à boire de la consommation parce que je savais que ça allait pas me quitter. Même si j'essaie de m'entourer de personnes qui ne consomment pas, il y en a toujours en avoir. Je m'envoie au restaurant, il y a une bière à côté de moi, il y a une moutin de vin. Donc, tu as décidé de faire face rapidement à cette réalité-là. Exactement. Il y en a partout. Il y en a partout et ce n'est pas parce que j'arrête de consommer que tout le monde autour de moi va arrêter de consommer. C'est impossible. Je ne peux pas changer les autres. Moi, je peux changer ma perception des autres. J'ai dû me déshabituer à boire de la consommation. Aujourd'hui, je peux mettre une bière devant moi, ça ne me déclenche pas. Je n'irais pas à boire. Je n'irais pas à boire une bière sans alcool parce que je sais que ça va me déclencher. J'ai essayé la bière parce que tu l'as essayé. Je l'ai essayé et j'ai fait non, ça me donne le goût d'une vraie bière. Aujourd'hui, je me tiens sur le café et sur l'eau et ça me convient en masse. C'est sûr, tu es confronté à toutes sortes de comportement aussi. Moi, c'est les comportements de consommateurs qui vont beaucoup plus me déclencher que la consommation en tant que telle. Comme l'égo, le parler fort, le toujours avoir raison, le radotage, l'apitoiement, ça vient me chercher et quand je ne suis pas bien quelque part, je m'en vais. Je n'ai besoin de plaire à tout le monde. Moi, je veux me plaire à moi-même. Je veux être bien avec moi-même. Je dois me côtoyer moi-même et je dois me respecter. Je m'en vais quelque part et je ne suis pas bien, je m'en vais. Tout simplement. Si ça ne fait pas ton affaire, je suis désolé pour toi. Aujourd'hui, je suis la personne la plus importante dans ma vie. Tu es dans le domaine artistique, je crois. Tu es acteur, tu es aussi casting coach. C'est ça le terme? Casting direct. Oui, directeur de casting et je coach aussi des acteurs. Est-ce que dans ton travail et tout ça, c'est confrontant aussi de ne pas consommer? 100 %. C'est un milieu rempli de consommation. Comme elle l'a dit, on s'est rencontrés au Bahamas que l'entièreté des locaux consommaient, voulaient que je consomme, m'en proposaient. C'est là qu'Ève m'a vraiment aidé. Elle dit que j'ai souvent sauvé d'une rechute. Elle m'a probablement sauvé d'une rechute, donc de la vie. On s'est fait du meeting à la Billy Bob. Billy Bob, c'est un alcoolique qui parle à un autre alcoolique qui souffrait. C'est ce qu'on a fait. Parce que moi, je suis dans un bar au Québec, je suis capable d'avoir une couple de monde qui sont malheureuses, qui sont tristes dans leur consommation. Au Bahamas, tout le monde est en paix d'esprit, tout le monde a un gros sourire, consomme, c'est le fun. Ça, ça me déclenche. Ça, ça m'a permis de m'éloigner de « Non, non, moi, quand je consomme, je suis malheureux. J'ai goût de me passer. Je vois du monde sourire. » Je suis comme « Ah, ça serait le fun comme au début, le petit crosseur intérieur, lui, puis il n'y a personne qui le saurait. Ton parrain ne le saurait pas. Tes filles ne le sauraient pas. Tu es au Bahamas, qui c'est qu'il saurait? » Tu es au Bahamas, c'est au Bahamas. Ça, c'est chaque ville qu'on dit ça. Des fois, on a des idées de consommation. Est-ce que toi, depuis huit mois, tu as eu vraiment des cravings, des obsessions? Dans mes débuts, oui. Puis au Bahamas, ça m'a pogné. Il y a une soirée qui m'a... Je pense que c'est la même soirée qu'on a eue ensemble. On était pris dans un bar, pas de libre de retour à attendre une coupe d'heure. Ça commence à sentir le pot. Ça commence à boire de la bière. Puis on nous en propose. Ève, elle peut prendre un coach. Je dis, demande la canette, demande pas de le voir. Non, non, c'était comme prends-en un, non merci. Prends-en un, non merci. Prends-en un. Non merci. T'en veux-tu un? Non, je dis que c'est... Non, non, c'est fou. J'ai dû faire... J'ai dû mettre en pratique la cinquième étape une année à un prêt des locales pour lui dire, non, non, je peux pas consommer pour telle, 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 telle raison, mais t'es arrivé ça, ça, ça dans ma vie. Là, il a eu mon bac. Là, il a fait OK. Il a parlé à tout le monde des locaux. Lui, tu lui donnes pas de consommation. Je m'en vais m'acheter des cigarettes au dépanneur puis c'est veux-tu de l'alcool? Non, non, j'ai arrêté. Non, un petit shot. Non, non, veux-tu du cannabis? Non, j'ai arrêté. Veux-tu un petit sac de poudre? Non, lâchez-moi. Ça va au casino tantôt. Lâchez-moi. Arrêtez, arrêtez. À chaque jour, j'allais acheter mes cigarettes, on m'en proposait. J'ai dit non, moi, je peux pas. Tu ne veux pas que je consomme. Ça, je répondais. C'est pas que moi, je veux pas. J'ai dit tu veux pas que je consomme. Tu passes un bon moment? Oui, tu veux pas que je consomme. J'ai vu des vidéos, oui, effectivement. Moi, je veux parler du cannabis puis du wax pen puis de ces choses-là parce que je sais que chez les jeunes, c'est quelque chose qui est très présent. Comment t'as fait pour arrêter le cannabis puis c'est quoi le processus de ça? C'est sûr que le cannabis, c'est un des sevrages qui est le plus obsessionnel. C'est l'alcool. J'ai eu tous les tremblements physiques, tous les syndromes de sevrage. À 15 ans, j'avais fait mon premier délirium quand j'avais arrêté pour la première fois. Mais le cannabis, tu le sens pas. T'as pas de symptômes physiques de ton sevrage. C'est juste une obsession mentale que tu dois consommer. Psychologique. Que tu dois juste te confronter à arrêter d'avoir puis de pas nourrir cette obsession-là puis d'avoir de la peur de la consommation. Je sais que plus je fumais du cannabis puis ça m'approchait de ma source de choix. Je savais que je m'éloignais de moi-même. Je savais que j'étais pas en connexion avec moi-même. Je savais que j'étais encore plus stressé. Moi, je fumais pour calmer mon anxiété, mais je devenais de plus en plus anxieux. Je fumais pour dormir, mais je rêvais pas. Puis là, j'étais pas assez gelé. Fait que j'allais me refumer. Puis là, je suis trop gelé pour dormir. Fait que je dois attendre. Là, je suis plus gelé pas en tout. Fait que vos gens recommencent. Puis à la fin, ça me gelait même plus le cannabis. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes pour les aider à pas justement acheter le wax pen qui est tellement facile à acheter. C'est cheap. C'est cheap. C'est discret. C'est justement connecte-toi avec toi-même. Parle avec quelqu'un. La thérapie de la parole, c'est ça que ça m'a appris les fraternités. Puis je pense qu'il y a pas meilleur remède que les fraternités d'accrocher tout de suite, de parler à quelqu'un de confiance, de t'entourer avec des jeunes qui n'ont fumé du cannabis, des jeunes qui ont arrêté de fumer du cannabis, du monde qui ont la même problématique que toi, la même maladie que toi. Que c'est vraiment de t'entourer de gens qui ont arrêté, d'écouter les conseils qu'on a donnés, les suggestions. C'est sûr de t'en éloigner le plus possible si t'en es chez toi. Moi, je me rappelle que j'étais au téléphone avec un fiole qui a jeté sa wax pen qui l'a cassé avec une roche. Puis ça a été une grosse symbolique de casser sa consommation. Il y a une cérémonie là-dedans. Oui. Comme il y a une cérémonie de consommation. Le cannabis, ça reste logé dans les graisses. Donc ça peut ressortir. On peut avoir un autre buzz de cannabis un an plus tard, deux ans plus tard. C'est vraiment surnommant. Surtout le wax pen, les quantités de THC sont beaucoup plus élevées que ce qu'on peut acheter à SQDC ou même illicite sur le marché noir. C'est très minimisé, on va dire. Oui, c'est naturel. C'est naturel. Puis souvent, tu vas entendre « c'est juste du pot ». C'est juste du pot. OK, c'est juste du pot. C'est correct. Ça m'aide à normer. Oui, oui. Mais en même temps, quand on regarde ton parcours de vie, ça se peut qu'il y ait des jeunes qui nous écoutent qui aient de la misère à s'identifier. Tu as parlé à 15 ans, tu as fait un délirium. Comment est-ce que tu en es arrivé là? Je veux dire, tu as sûrement eu une enfance plus difficile? Pas du tout, en fait. moi aussi, j'ai de la misère à identifier au début parce que je viens d'une belle famille qui sont sportifs, qui sont dans l'amour, qui sont dans le respect, qui sont présents. Moi, c'est des... À 8 ans, par exemple, j'étais un petit Chris. À l'école, on m'a plagué sur les pilules pour TDAH, donc des amphétamines. Fait que déjà à 8 ans, je contrains... Je contrains... Je contrains à prendre une substance qu'elle dure mon comportement, que je m'éloigne de moi-même, de ma vraie personne. Fait que dans un party de Noël, je pense que je tombe sur un verre d'alcool qui traîne puis j'y goûte puis OK, j'aime ça. Je peux redevenir le petit Uber que j'étais là. Là, t'as quel âge? Moi, j'ai... Cet âge-là, je dois avoir 9-10 ans. Wow! Que je tombe sur ce verre-là. Puis là, ça me fait déclencher de OK, je peux revenir moi-même quand j'étais sur la consommation. Après ça, j'ai eu la perte de mon grand-père. J'ai eu ma mère qui a attrapé le cancer. Beaucoup de stress dans la vie. Tu me traînais pas que les bonnes places. Fait que j'ai eu aussi... Malheureusement, tu savais déjà qu'il existait quelque chose que tu dévissais le bouchon, tu prenais une coupe de gorgée puis ça t'empérait. C'est ça, ça me calmait. C'est noyé mes démons puis j'ai enlevé ce serrement-là. C'est un boule-là. C'est un mal de vivre-là. C'est un mal de vivre-là, exactement. Fait qu'à mon entrée au secondaire, tout le stress qu'il y avait, toutes les affaires qui m'arrivaient en consommant le matin, mon Jack Daniel, ça me calmait. Je pouvais étoffer ma journée puis après ça, pas que ça sente trop. Je mélangeais café et vodka. qui voyait ça dans ta famille, à l'école, dans ton entourage que tu étais en consommation le matin? J'ai eu cette conversation avec mes parents justement récemment. Ils n'ont jamais vu. J'ai dit non parce que c'était mon standard. J'étais tout le temps enivré ou tout le temps gelé. Tu ne peux pas réaliser. Tu pensais que c'était mon normal puis je t'avais commencé à consommer à un âge où tu changes avec les changements hormonaux, l'adolescence. Tu pensais que c'était l'adolescence qui faisait que je déparlais un peu, je me hâchais mes mots, j'étais toujours un peu déprimé, un peu slow-mo, mais c'est parce que j'étais tout le temps en consommation puis il n'y avait pas la moindre idée parce que je l'étais tout le temps. C'est quand j'étais à jeune qu'il y avait l'impression que là, il n'est pas normal, il doit être gelé quelque chose dehors. Non, non, c'est ça. C'est ça mon à jeune, mais mon quotidien, mon normal pour moi, c'était être défoncé. Puis pour les odeurs, on s'arrange. Café et vodka, ça semble moins que le Jack Daniel. Après mes shots de Jack Daniel, j'allais me brosser les dents, rince-bouche, après ça, café et vodka. Puis après ça, on s'arrange pour les autres stocks. J'aime beaucoup la... Tu sais, on a des idées préconçues, veux, veux pas, puis je vais revenir sur ce que tu as dit. Tu sais, quand tu as parlé de son âge, tu as dit que tu dois sûrement venir d'une famille. Tu sais, c'est comme... C'est drôle comment la conception qu'on a, puis toi, ta réponse, ben non, j'ai une famille normale, aimante et tout. Puis c'est vraiment ça. Tu sais, quand on parle de briser les tabous, là, ça, c'en est un... C'est ça, j'adore. J'adore ça que tu me dis. Ah non, c'est formidable. Tu as eu de la misère à t'identifier parce qu'effectivement, moi, quand j'étais arrivé, quand j'entendais des histoires de gens qui ont eu des gros traumas, c'était dur pour moi de me dire, tu sais, je suis comme eux parce que c'est comme si j'étais un imposteur. Moi, là, j'ai consommé par ma volonté, mais les autres, c'était une façon de survivre. C'était pour geler, justement, ce trauma-là qu'ils ont eu dans leur jeunesse. Puis tu sais, on en a vu, là, des affaires très difficiles, on a entendu. Fait que de voir des gens qui viennent d'un environnement normal, une famille, elle monte, ça frappe encore plus parce que tu te dis, my God, ça peut vraiment frapper n'importe qui, n'importe quand. La dépendance, elle ne fait pas de discrimination. Ça élargit le spectre des gens qui ont besoin d'aide. C'est comme si, il faut que tu aies vécu un trauma pour mériter de pouvoir vouloir t'en sortir. Non, tu es malheureux à huit ans. Mais il y a quand même une souffrance. Ça veut dire que nous, on se reconnaît. Toi, là, tu sentais sûrement que tu es le mouton noir de ta famille, tu avais une souffrance, tu as parlé un petit peu d'intimidation. Fait que rapidement, il y a un malade qui s'est installé dans ta vie. Rapidement. Déjà tout jeune, je ne sais pas pourquoi, je sentais que je n'avais pas ma place nulle part, que j'étais différent des autres, je ne pensais pas comme les autres. Est-ce que c'est parce que je suis plus artiste? C'est ça que je l'ai dit, mais tu es un artiste. C'est ça. OK, mais c'est juste ça. Fait que la consommation est embarquée. Puis après, le décident, j'ai fait OK. Ça a fait la job. Ça a fait la job pendant son temps jusqu'à temps que ce soit plus le fun. Parce que ça n'avait pas été le fun dès le début, on n'arrait pas à consommer personne. On a arrêté tout de suite, j'aurais pris une bière, j'ai fait, c'est pas pour moi. Non, j'aimais ça. J'aimais ça jusqu'à temps que j'aime plus ça, jusqu'à temps avant. C'était celui qui était le plus défoncé de party, qui était cool. Est-ce que tu penses que ça change un peu les perceptions? Je pense que ça change un peu, mais pas assez rapidement. Je pense que c'est encore mieux vu de se pisser dessus sur le bord de la rue que d'arrêter de consommer. Je pense que malheureusement, il y a encore des publicités justement de bières, de cannabis, tu vois ça partout, des publicités de consommation que tu vas à quelque part où tu ne consommes pas, c'est toujours des questions OK, mais qu'est-ce qui se passe? Moi aujourd'hui, mes amis proches le savent que je ne consomme pas. OK, je ne suis pas bien, je m'en vais. OK, tu as le goût de consommer. Non, non, ce n'est pas que j'ai le goût de consommer, c'est juste que je ne suis pas bien, je m'en vais. Je ne suis pas intéressant, ce n'est pas ma place. OK, mais tu as soif? Non, je n'ai pas soif. Je ne veux juste pas être ici en ce moment, ce n'est pas ma place, je n'ai pas de fun. Il y a aussi ce tabou-là, mais je pense qu'avec les bonnes personnes, les personnes qui me jugent, qui disent que tu serais capable d'en prendre une bière, je n'ai pas besoin de toi dans ma vie, qui que tu sois. Je peux t'aimer gros comme la terre, si tu viens nuire à ma paix intérieure et à ce que j'ai le plus précieux aujourd'hui, c'est-à-dire ma sobriété, je n'ai malheureusement pas besoin de toi dans ma vie, je vais m'éloigner de toi-même, je vais m'éloigner de toi pour me retrouver avec moi-même. Il y a des personnes qui comprennent très bien, que tu leur expliques, mais c'est juste en leur parlant. C'est souvent l'inconnu qui amène au questionnement et au jugement, c'est du monde qui ne connaît pas ça, la maladie de la dépendance, qui vont te poser des questions et qui vont te dire « Mais là, pourquoi tu ne consommes pas? » Si je ne peux pas, comme je l'ai dit tantôt, tu ne veux pas que je consomme. Tu passes un bon moment, tu ne veux pas que je consomme. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que souvent, les gens un petit peu à tendance égocentrique vont penser que c'est contre eux. Ce n'est pas contre eux, c'est pour toi. C'est juste ça. Ce n'est pas une décision contre la société, contre tes amis. C'est ta priorité, tu le dis toi-même. Je trouve qu'avec huit mois de sobriété, je trouve que tu es vraiment ancré dans ce que tu veux et c'est extraordinaire. C'est comme go. C'est quoi que tu dis avec l'engrais? Oui, je dis souvent « La marde, c'est un bon engrais. » J'ai récupéré de la marde et j'en fais de la bonne engrais. Mais si tu mets une pelletée de marde sur l'asphalte, ça ne donnera rien, tu ne vas pas grand-chose. Tu prends toute ta marde et tu essaies de la mettre à quelque part, tu vas te saler ou tu vas te noyer dans ta marde. Mais petit peu par petit peu, tu prends un petit peu de ta marde, tu mets à la bonne place, là, tu peux faire un bon engrais avec ton rétablissement. Quelle sagesse quand même. J'ai envie d'entendre, c'est quoi les outils que tu utilises au quotidien pour rester sur ce chemin-là? Meeting, parler, écouter. Je pense que tu m'as dit que tu fais encore des meetings à tous les jours. J'essaie d'en faire à tous les jours. Des fois, c'est deux par jour. Wow. Beau temps, mauvais temps. Il n'y a pas une situation qui m'empêchait de consommer. Il n'y a pas une situation qui m'empêchait de me rétablir. Ça m'amène à une question. Au barman, saviez-vous regarder s'il y avait des meetings? Il y en avait, mais on était sur une île qui avait des meetings. Il y en avait ailleurs au barman. Mais sur notre île, on était à Long Island. Il y avait juste des cours à scrap et trois tiki bars. Non, parce que c'est ça. Je dis ça dans le sens qu'il y en a partout, des meetings. On l'a fait en ligne et on l'a fait entre nous autres. Ça prend juste deux. Non, non, c'est ça. Mais je me posais la question aussi. Trop petit. Moi, quand je vais en voyage, la première chose que je fais après avoir bouqué mon billet d'avion, c'est d'imprimer la liste de meetings de où je m'en vais. Là-bas, trouver un pot de beurre de pinot était quand même un beau défi. Donc, imagine un meeting. C'est ça. Donc, meeting? Meeting littérature. Laquelle? Moi, je lis Pain intérieur de CA. Je lis le gros livre. Le gros livre, moi, je l'avais eu clenchant dans deux semaines dans mes débuts. Je n'ai rien retenu. J'ai fait ça comme s'il y avait un examen. Comme beaucoup de monde. Comme beaucoup de monde. Je pense qu'il y a un examen au bout de ça. OK, là. Puis, j'ai fait mes étapes au début. Parce que, grande erreur, j'ai pris une feuille et j'ai fait toutes mes étapes. Ce sont les résultats. Sur une feuille? Sur une feuille. J'ai attendu les résultats. J'ai répondu, tiens. J'ai attendu les résultats. Il ne se passe rien. Mais non. Parce qu'aujourd'hui, je sais que je ne peux pas me permettre, moi, de faire mes étapes. Je dois les vivre quotidiennement. C'est un mode de vie. Je vis à tous les jours. À tous les jours, je veux vivre. Donc, je dois mettre en pratique ces étapes-là. J'ai ouvert le 12-12. Le 12-12, il est écrit trois fois faire. Faire la première. Faire la douzième. Tous les restes, tu les mets en pratique. Puis, quand tu fais un meeting comme du monde, comme il ne faut pas une attention sur ta chaise, tu peux mettre les 12 en pratique. C'est la beauté de la chose. La deuxième étape, c'est que nous avons cru qu'une puissance superbe en nous-mêmes peut nous rendre la raison. La littérature me permet à moi de raisonner. De mettre cette raison-là en pratique. D'écouter des partages puis dire, OK, ça, non, peut-être pas. Ou ça, oui, je vais l'abdiquer à mon mode de vie. Je parle à... C'est parler aussi. C'est la thérapie de la parole. Moi, j'étais arrivé, j'étais rempli jusque-là. Je n'étais pas capable de parler à personne. Puis, c'est la force de parler à du monde petit peu par petit peu du monde de confiance que j'ai pu développer certaines satisfactions puis une certaine paix intérieure. Puis, c'est surtout la méditation. La méditation, pour moi, c'était, OK, tu vas te mettre sur un tapis, tu vas te dire, ah, oh, me prends tout. C'est juste me recentrer avec moi-même, être en connexion avec moi-même. Si je veux m'aimer, si je veux aimer quelqu'un, il faut que je le côtoie. Si je veux m'aimer moi-même, il faut que je me côtoie. Il faut que j'ai de la conscience de moi. Il faut que j'apprenne qu'est-ce qui me fait peur? C'est quoi qui me terrifie? C'est quoi qui me cruge aujourd'hui? Qu'est-ce qui me stresse? Ça vient d'où, ces douleurs-là? C'est m'affronté et c'est terrifiant vouloir se côtoyer au début. C'est malade. Là, tu n'as pas appris comment arrêter de consommer. Tu as appris comment vivre à 22 ans. Toi, tu as connu déjà le mode de vie qu'on parle dans le mouvement puis je suis un peu jaloux parce que, tu sais, on va dire que je me serais sauvé bien des problèmes si j'avais connu ça avant la trentaine, tu parles vraiment comme un vieux membre. Tu sais, tu parles vraiment sur les choses essentielles puis c'est ça le rétablissement. C'est vraiment extraordinaire. Disons, je suis... Je suis impressionné. Je suis impressionné de ton parcours. Tu parlais que tu veux sensibiliser les jeunes. C'est quoi que tu voulais dire par là? Il n'y a pas d'âge pour arriver dans un meeting. Tu arrives quand tu en as assez, tu as assez souffert. Tu n'es pas obligé d'attendre le bas-fond, tu es obligé de te rendre avec deux couteaux sur le bord de ta gorge. Tu n'es pas obligé de perdre ta maison, de perdre toute ta famille. Quand tu as décidé que tu en avais assez, c'est correct. Puis il y a plein de jeunes. Comme je l'ai dit, j'ai eu deux fioles de 17 ans. Moi, je suis émeur à 15 ans, j'ai fait un délirium. Je suis émeur pour faire des meetings. Tu peux avoir 76 ans. J'ai vu une dame d'arrivée dans la 70 ans dans son premier meeting. C'est sûr que tu vas attendre des jugements. Tu vas attendre des personnes, mais ces personnes-là ne te connaissent pas. Fais juste parler à quelqu'un qui te fait confiance. Fais juste prendre le temps d'arriver, tu as ta place. Le seul désir pour être membre, c'est le désir d'arrêter de consommer. Peu importe ta fraternité, c'est la tradition. C'est la troisième tradition. C'est le désir d'arrêter de consommer. Si toi, tu as 14 ans, 12 ans, tu es curé de consommer, tu vas arrêter. Tu as ta place dans un meeting. Peu importe tu es qui, tu viens d'où, qu'est-ce que tu as fait. Si tu veux arrêter de consommer... Il ne faut pas que tu ailles arrêter de consommer. Même pas. Il faut que tu ailles le désir. C'est ça, la beauté. C'est seulement le désir. C'est même pas le désir sincère. C'est ma tradition préférée. J'adore, j'adore. J'ai vu que tu portes ton pendentif, c'est la prière de la sérénité. Ça commence avec mon Dieu. Toi, est-ce que tu as découvert ta spiritualité, est-ce que tu as découvert c'est quoi ta puissance supérieure? Moi, c'est sûr que je suis arrivé dans un meeting, on me parlait de Dieu et on me disait aucun apport religieux ni un sec. En plus, je prends le temps de le préciser, d'arrêter de niaiserie. Après ça, j'ai réalisé après un bout de temps, après un bout de réflexion, je suis fait je suis encore en vie après cinq tentatives de suicide. Après toute la consommation que je me suis injecté, je suis encore en vie. Je ne suis pas supposé être en vie. Il y a quelque chose de plus fort que moi. Aujourd'hui, ça fait huit mois que je n'ai rien consommé. Il doit y avoir quelque chose de plus fort que moi qui m'empêche de consommer, qui m'aide à être sobre. Pour moi, ça a été facile de croire une puissance supérieure à moi-même où je l'ai trouvé. Moi, ça se transmet à travers les autres êtres humains, ça se transmet à travers les signes, à travers les épreuves de la vie. Je parle à... Est-ce que tu peux me donner un exemple d'un signe que tu as eu? Il y en a tellement. Il y en a plein. Moi, c'est dans la nature. C'est surtout que ça va se concrétiser. Que ce soit... Je pense à quelqu'un. Je vois un animal ou un symbole qui fait penser à cette personne-là. Que j'ai dit, OK, je devrais peut-être l'appeler. Ou peut-être... Envoie-moi quelqu'un sur ma route en ce moment que j'ai besoin. M'envoie un signe. Ma rencontre avec Ève, j'étais en train de parler à mon Dieu. J'ai dit, j'ai besoin d'un alcoolique. Ou d'un toxicoman sur ce plateau-là. Je ne sais pas comment je vais faire pour être deux semaines au Bahamas tout seul, dans ma souffrance, à part avoir personne à qui parler. Je la rencontre. C'est moi, directeur de casting. C'est moi qui ai engagé Ève sans même connaître son parcours. Je ne savais pas qu'elle était abstinente. Je ne savais pas qu'elle était abstinente du tout. C'est drôle. Moi, je demandais la même affaire de mon bas. De m'envoyer quelqu'un parce que je ne savais pas moi-même comment j'allais faire. C'est fou. Tu ne peux pas croire à Dieu selon la religion, mais dire, est-ce que tu crois à l'univers? Est-ce que tu crois que la vie va t'envoyer ce que tu as de besoin? Pas ce que tu veux, mais ce que tu as de besoin. Est-ce que tu crois qu'il n'y a pas d'hasard dans la vie? Si tu crois à ça, ça veut dire que tu crois qu'il y a quelque chose qui est plus grand que toi. Oui. Un autre signe que j'ai eu, j'étais dans un meeting. Il y a un membre qui travaillait ma patience vraiment plus que d'habitude, qui parlait, qui n'arrêtait pas de parler. Au moment que dans ma tête, je suis en train de me faire d'un scénario de comment il pétait la gueule. La pancarte « Vive et laisser vivre » va-t-on. Wow! « Vive et laisser vivre » « Il est malade comme toi. » Après ça, je regarde les autres enseignes. C'est juste bien « Oui, l'important d'abord. » C'est quoi l'important? Être dans la rage et pouvoir le frapper ou juste te rétablir, écouter le partage et ne pas le laisser vivre et le laisser être malade. Ça, on a des bons signes que la vie m'apporte. Donc, mon être supérieur m'a apporté. Des fois, c'est juste « Je demande, je reçois. » C'est ça, la beauté. La prière et la méditation. Prier, c'est demander puis méditer, c'est écouter la réponse. C'est que c'est comme... Moi, dans ça, je peux... Au début, je confiais tout à Dieu puis j'attends des résultats. Non, non, je vais m'occuper des actions. Mon être supérieur va s'occuper des résultats. Si je porte les actions, si je ne fais rien puis j'attends, il ne se pensera rien. Si je m'occupe de faire ce que j'ai à faire, de me rétablir, d'aider d'autres oxigaments, d'autres alcooliques, là, je vais avoir les cadeaux. Je vais avoir les résultats que ma puissance supérieure pense que je n'ai rien. C'est comme d'attendre de gagner à la loterie, mais tu n'as pas acheté de billets. Ben oui. Je commence ça, je ne gagne jamais. Mais ce qui est fou, c'est que la vie t'a envoyé ce genre de raison d'être puis aujourd'hui, tu peux être cette lumière-là puis pour plein de jeunes qui vont s'identifier dans ton parcours. Si tu avais comme un conseil à quelqu'un de ton âge qui hésite en ce moment à franchir cette étape-là, c'est quoi que tu dirais? Prends en train de les respirer. Parle. Fais juste... La chose la plus importante que tu as à faire, c'est... de donner le petit coup de pied au cul, d'aller voir ce que c'est faire ta propre conception. Pas écouter celle des autres, juste aller voir de ton plein gris, de dire qu'il y a peut-être une solution pour toi qui a marché pour moi, qui a marché pour tout le monde ici à la table. Que... Juste aller voir. Les salles, ça commence à se remplir de jeunes justement. Il y a de plus en plus de jeunes, j'en vois de plus en plus. Les plus jeunes que moi, du genre de mon âge, c'est ça la beauté. C'est juste... Prends le temps d'arriver avant de te faire une conception toi-même. Tu ne sais pas tant que que tu ne l'as pas vécu, tu ne l'as pas vu. Va dans une salle, magazine ta salle, ça ne soit que ta première salle, ça ne soit pas ta salle à toi. Magazine tes salles, puis peut-être tu vas tomber sur des jeunes qui ont ton âge, qui ont ta souffrance, qui l'ont vécu, qui s'en sortent. C'est la force de parler, puis tu es juste de prendre le temps de respirer, de dire, tu n'es pas tout seul. Il y a une autre chose, on n'a pas parlé de ça aussi, mais il y a des meetings avec intérêt particulier, que ce soit des meetings gays, des meetings pour femmes, des meetings pour hommes, mais il y a des meetings pour jeunes. Puis est-ce qu'il y en a dans CA? Toi, tu es à Montréal. Moi, je suis sur la Rive-Nord. OK. Est-ce qu'il y en a des meetings pour jeunes sur la Rive-Nord? Oui, il y en a, il y a quelques-uns. OK. A, A, CA? Je crois qu'il y en a pour les deux. OK. A et CA. Donc, sur le site Internet, tu fais une recherche, je pense que c'est a... .org. Québec.org ou quelque chose comme ça. Non, on va mettre le lien du site de A, mais il y a ça. Tu sais pas, tu peux faire une recherche. Oui. Moi, je fais plus une autre fraternité qui est ENA. Puis ENA, on a même un congrès des jeunes. Ça fait 20 quelques années. C'est pas nouveau. Ah, c'est pas tous des dinosaures chez eux? Non, c'est pas tous des dinosaures. Puis ce qui était particulier, moi, j'étais là quand ils ont commencé le premier, c'est que pour servir à organiser le congrès, il fallait que tu ailles moins de 25 ans. C'était le critère. C'est vraiment cool. Puis c'était mentoré par des dinosaures. Mais c'était vraiment eux. Donc, c'était cool. Le buffet, tu sais, souvent, le banquet, tu sais, nous autres, souvent, c'est des gros repas puis tout ça. Eux autres, c'était comme un bar à pizza puis à hamburger. Tu sais, c'était comme, c'était cool. Puis la musique, c'était comme, tu sais, c'était vraiment cool. Donc, il y a vraiment, ça fait un bout, mais je pense que là, qu'on en parle, qu'on amène ça, on a eu Ophélie aussi, l'année passée, qui avait 18 ans. Bienvenu d'avoir 18 ans. C'est ça. Fait que c'est vraiment cool de t'entendre parler de ton expérience. Puis ce que j'aime, c'est que tu fais ce que moi, on m'a suggéré quand je suis arrivé puis que je continue à faire. C'est exactement ce que toi, tu dis que tu fais. Fait que félicitations. Fait que si ça a marché pour Jean-Claude, ça risque d'avoir des bons résultats, mais il faut continuer une autre journée. Exact. Il ne faut pas arrêter de faire ce qu'on fait. parce qu'on sait que des fois, quand ça va bien, on se dit, bon, bien, peut-être que je peux arrêter de faire des meetings ou ma lecture ou peu importe ce que tu fais. C'est ça le pillage. Moi, c'est la peur que je veux garder. Je suis rempli de peur, mais j'ai une peur qui me garde, qui me conserve, que je veux nourrir tous les jours. C'est la peur de la rechute. Je n'ai jamais été en confiance, de dire, OK, aujourd'hui, je suis rétabli, aujourd'hui, je suis guéri. Non, non. Moi, je suis nouveau de chaque matin. À chaque matin, je me lève, OK, je suis un nouveau, c'est une nouvelle journée. Je ne peux pas consommer. Qu'est-ce que je vais faire pour ne pas consommer? Parce que je suis terrifié à la rechute. Si je rechute, je meurs. Je pense que la peur, c'est quand même un bon sentiment. Mais moi, je n'aime pas la peur parce que la peur, c'est une émotion qui ne me plaît pas dans mon rétablissement. J'aime mieux avoir la confiance. Puis moi, je me dis, je respecte la maladie, mais je n'ai pas peur de la maladie parce que jusqu'à présent, elle ne viendra pas chez nous m'attaquer. Ça va toujours être moi qui vais aller la chercher. Donc, je respecte la maladie, je n'y vais pas, mais je ne suis pas dans la peur. Je fais des bons choix. Moi, je me dirais qu'il n'y a de défaut que dans la démesure. Si je suis terrifié, là, ça peut être néfaste. Mais je reste un petit peu de peur, juste un petit peu pour ne pas être assez à confiance, pour dire, je suis capable d'en prendre une. Non, non, ça, c'est la pire affaire qu'on peut se dire. Avoir la tête haute puis dire, OK, aujourd'hui, c'est parfait, j'ai tel nombre de temps d'abstinence, tout va bien, je peux me permettre de faire un meeting par semaine. Non, 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 non. Moi, je sais que je dois en faire quotidiennement tant que je peux. Si je ne suis pas capable de me présenter en salle, il y a le podcast, justement, un grain d'espoir. Il y a les meetings, il y a ma littérature qui me suit. Partout où je me promène, j'ai au moins mes livres de rétablissement, je peux m'arrêter sur le bord de la route, prendre un livre. Juste être capable de la connexion. Tu les avais amené avec toi au Bahamas, Télé? Oui. Puis j'ai laissé traîner dans la ville, justement, j'avais le gros nez, j'avais réflexion de bille. Eve, un petit peu, j'étais, un petit nez. J'adore ça, j'adore ça. C'est cool de voir votre complicité, merci. Vous m'avez texté, j'étais au Bahamas avec lui. Quand vous m'avez texté pour me demander de venir à grain d'espoir. Oui, je me souviens que tu nous avais dit ça. J'étais au Bahamas avec lui, puis j'y ai dit ça, on était comme, oh my God. Toi, tu connaissais grain d'espoir, mais tu ne savais pas qu'Eve était rendue dans le podcast? Je ne savais pas que c'était la remplaçante, c'est ça. Mais tu connaissais des grains d'espoir. J'étais à côté de lui quand tu m'avais texté. C'est vrai, c'est vrai. Tout de suite, j'ai dit, tu ne sais pas ce que je viens de recevoir. Je pense que... Parce que je viens de réaliser que c'est là que tu étais au Bahamas quand je t'ai contacté pour le podcast qui vient de faire le lien. Excusez-moi. Finalement, on arrive déjà à la fin, ça passe tellement vite. C'est quoi le message que tu aimerais laisser aux auditeurs, les jeunes ou moins jeunes, qui se sentent seuls dans la lutte contre la dépendance? Tu n'es pas tout seul. Ça se peut être agent. Ça se peut vivre, sourire, puis avoir espoir. S'il n'y a personne qui te le dit aujourd'hui, moi, j'ai espoir en toi, j'ai foi en toi. Si tu veux arrêter de consommer, il y a des solutions. Il faut juste que tu les demandes, que tu ne t'arrêtes pas au jugement des autres, que tu ne t'arrêtes pas à tes peurs, que tu affrontes, que tu prennes ton courage. Encore une fois, le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est la capacité de les vaincre. Que tu vainques ta peur de vouloir consommer, que tu parles à quelqu'un, de ne pas écouter tout ce qu'on va te dire au début, de seulement juste écouter pour t'identifier et toi, parler à quelqu'un qui te fait confiance. C'est très beau. Wow. Pas grand-chose à rajouter. C'est assez complet. Ève, très bon choix d'invité. Merci, Ève. Encore une fois, merci de participer aussi dans ce projet-là. Jacques-Claude, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un petit mot de la fin, quelque chose qu'on voudrait partager? Elle a commencé. Ben oui. Elle s'est finie. Tu as fait une super bonne intro au article Outro. T'es tellement une belle personne, Hubert. Merci, 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 merci. Tu m'as fait du bien. Ça m'a fait du bien à moi. Puis j'espère que ça va faire du bien à vous autres aussi. Envoyez l'épisode à un jeune, peut-être quelqu'un qui a besoin d'entendre le message d'Hubert. Hubert, merci. On te souhaite de continuer juste pour aujourd'hui. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501